Salut, c'est F4, et Véti, et Sopho. Donc là, on va commenter le troisième match du second tour de la Coupe du Psychopathe, donc mon tournoi qui oppose donc les champignons, donc une team des moches, à savoir Novamas et 5, contre Biscuit et Revue, les Patrick Sébastien. Donc chez Novamas et 5, c'est une compo Sakri-Ossa, et en face, c'est Sadi-Ossa. Voilà, j'ai envie de dire que c'est deux compots de merde, et que tout va se jouer à l'igni. Dès le premier tour, là on voit d'ailleurs que dans les deux équipes, ils ont bien compris que ça allait se jouer à l'igni, puisque le Sadi des EF et l'Ossa des moches ne mettent pas leur dinde, parce qu'ils attendent le dernier moment pour prendre l'igni. Ce qui est important, c'est d'avoir l'Ossa qui joue après l'Ossa des autres. Donc là on est en mode suspect, on ne sait pas ce qu'il faut. Et voilà, c'est ça, les dindes sont mises. Au dernier moment, ils mettent tous les belles leurs dindes, et du coup ça arrange les moches, puisque l'Ossa joue juste après l'Ossa des EF, Biscuit. Donc les invoques de Biscuit ne feront pas long feu, comme on dit. Elles ne serviront pas autant, elles ne bloqueront pas le Sakri. Voilà, donc le Sakri, il y aura vraiment champ libre. Quoique il y a quand même deux invoqueurs chez les EF, ils ont aussi un Sadi. Donc ce sera difficile pour 5 de tout fouetter, quoi qu'il a à la cape de classe, évidemment. Qui lui permet de fouetter deux fois au lit d'une salle. Mais deux sibles différentes, évidemment. C'est pas trop grave. Vu qu'on voit qu'il est stuff avec pas mal de force, il a changé son stuff par rapport au premier combat. Il avait une béquille et puis une dinde différente. Là il y a une dinde, donc il n'y force, et un chapeau qui donne de la force, donc le reste du stuff doit être comme ça aussi. avec de la force. Donc on voit qu'il se débarrasse la surpuit sans aucune difficulté. Il envoie un Crackeleur. Bon, il ne peut pas se faire fouetter direct, du coup. Un juste commentaire des spectateurs. Ça c'est mori. L'osadi peut pas faire grand chose. Les mâches ont attiré l'ossa bisquite. Et d'ailleurs, Novamas, comme à son premier combat, il passe beaucoup de temps à faire du placement. Il essaye de recoller l'ossa et de le bloquer contre la table à chaque tour. Bon. On remarque que bisquite one-shot un Crackeleur, malgré les résists, malgré le crapaud. C'est plutôt beau. Pourtant, il n'a pas mis un stuff spécialement force. On voit qu'il y a une dinde classique, les morts de rousse, et son chapeau, il ne donne pas de force. C'est un croque-up. Vraiment, au petit résist R, vu que Novamas est 5, tape surtout R avec les dagues du Sacrifice. Voilà, c'est un invoque. L'osadi joue aussi avec Poison Paralisant. Il en met un par tour, quand il peut, sur l'ossa des mâches. C'est comme ça qu'il espère passer à travers le Sacrifice, en fait, de Novamas, pour pouvoir faire des dommages à 5. En attendant, l'ossa des EF, là, bisquite, se fait quand même plutôt bien brouiller la gueule. Donc, la stratégie des EF, c'est de spam invoque et d'essayer de faire assez de dommages à 5. Donc là, on voit qu'il se prend du 120 dans la tête. Mais bon, 120, qu'est-ce que ça représente quand on sait que Novamas n'aura aucune difficulté à soigner avec son sœur ? Du coup, vu que les EF n'ont pas une limite qui les arrange, ils sont vraiment tombés sur une compose vraiment compliquée à gérer. pour leur team. Bon, tout de même, Review a réussi à mettre 4 invoques. Bon, plus de 3 maintenant. Ce n'est pas les plus gênantes non plus. Les FOL sont quand même plutôt efficaces quand elles retirent des PA. La plupart du temps, ça en retire bien 3. Novamas n'arrive pas à se concentrer sur l'ossa. À chaque fois, il doit faire une attirance ou bien un coup de dague sur une bloqueuse ou un truc comme ça. Donc, il n'optimise pas ses dommages sur l'ossa. C'est pour ça qu'on voit que Biscuit a encore beaucoup de vie et que 5, quant à lui, sa vie descend bien. Bon, là, la sa vie est plutôt bloquée. Oui, complètement bloquée. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Il n'y a pas grand-chose. Une bloqueuse. Dans un AF, rebloque encore. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie adoptée sachant que Biscuit se décale de 1 à chaque fois, à quoi qu'il n'y a rien. Il n'en reste plus ce qu'on serait de full cac à chaque fois. Il n'aurait sans doute suivi plus vite. Peut-être, oui. Peut-être que ça aurait été mieux. Ah, on voit que 5 ne one-shot pas le bout sous des EF. Malgré son stuff force. Donc là, du moins PM, avec un poison et une petite accueillie. Jusque là, ça se passe plutôt bien du côté EF, j'ai envie de dire. Même si c'est compliqué de gérer les dommages qui arrivent rapidement sur le site. On voit quand même que l'OSAP et l'EF perdent beaucoup de points de vie et ils n'ont pas vraiment de fond d'action puisque toutes leurs invoques se font démonter en 2 en 3 mouvements. Voilà, deux fois de l'OSAP, c'est moche. Là, Biscuit n'a pas eu grand chose à faire. Il se consentait de soigner son bouffetout. Il a survécu, du coup, un petit dragonnier qui va débuff les moins PM et les poisons de 5 et taper un peu Biscotte. Et au passage, on a vu tout à l'heure que Noah, ça fait une petite erreur. Il a fait son cac avant son chat y agit. C'est pas vraiment ok. l'OSAP s'éloigne de 5. Ah oui, c'est parce que plus tard dans le combat, on apprendra que l'OSAP a une ronde, en fait. Donc il peut soigner l'OSAP, il en aurait bien besoin. C'est peut-être pour ça que c'est proche de lui, là. Il est très bien isolé, mais du coup, il ne se font pas de dommages. Encore un tour, full placement. Je trouve que Noah, c'est vraiment pas agressif du tout. Et c'était le cas aussi dans son premier match. Il préférait ne pas taper plutôt que de booster le facteur adverse. C'est que c'est devenu l'achat. Mais bon, là, je pense que ça vaut vraiment la peine, puisqu'ils peuvent... Ce tour-là, il va bien isoler très, très bien. Il y a des tours où, quand même, ils pourraient se contenter de full cac. Parce que de leur placer... Il y a quand même beaucoup d'invoques à part des EF, malgré la cape de classe, de 5. Bon, là, c'est un tour vraiment full cac. C'est parce qu'ils se placent bien pour le bloquer, sans avoir besoin d'attirer. Du coup, il ne fait plus de 300. Vogue Biscuit fouette la bloqueuse pour qu'ils puissent se faire soigner à cause de ronde. Ah oui ! Et lors du combat, on se demandait... On le commentait en direct, d'ailleurs, ce qu'on va faire de plus en plus. On se demandait pourquoi il avait fouetté la bloqueuse de son pote. Mais en effet, c'était pour Laron, qu'on découvre maintenant grâce à un échec critique. Donc, finalement, il n'y aura pas de soin ce tour-là. Grosse surprise, quand même, parce que là, on se disait que les EF étaient vraiment en moitié de posture. Mais en découvrant l'arme de soin sur le Sadi, on se dit qu'il y a peut-être une petite chance, finalement. Après, il faut savoir quand même que Laron, les soins ne sont pas violents. On verra après. Surtout que le Sadi ne doit pas avoir beaucoup, beaucoup d'intel. Il est vraiment au petit résiste, à mon avis. Et plus un truc. Évita. Évita. Donc là, c'est pas du tout mal joué. Enfin, c'est plutôt bien joué de la part de Psyche. Parce qu'il débloque le Sadi. Il reste au bord. Le Sadi a quand même plus beaucoup de vie. Il a 700. Il est complètement mort, oui. Il va pouvoir se faire soigner un petit peu. Mais est-ce que ça suffira ? Un soin à moins de 100. En gros, il est soigné à moins de 200 pour IPA. Pas très très rentable. Et là, Nova décide de faire du transfert. Donc, tous les dommages qui ont été faits sur ça reviennent à zéro. Et surtout, une grosse punie. Enfin, punie plutôt honnête. À presque 800. Il faut dire que Biscuit, ce résiste, sont bien optis. Surtout en R. Mais il a 0% neutre. On peut difficilement tout avoir à ce niveau-là. Ah, il fallait mettre un crâne à l'oeuf. C'est sûr, si on ne s'investit pas, on ne peut pas... Pour son autre, je n'ai pas trop de solution. Tu manques d'imagination. Du coup, Biscuit n'a plus de vie du tout. L'hostal a essayé de le finir. Il va y aller. Il griffe et c'est fait. Donc là, le match s'est plié. Voilà. C'est fini. Preview s'en va, rage quitte, c'est compréhensible. Il n'y avait plus aucune solution. À moins d'espérer la déco des deux ennemis. Du coup, l'équipe de Dramas, qui a déjà vaincu à deux reprises, me rencontrera moi en demi-finale. J'ai hâte.